Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les structures itératives. La première structure itérative est FOR. On écrit, on ouvre les accolades et on écrit les lignes à exécuter. On enregistre, on va nommer itérations et on actualise la page et on clique sur itérations. Vous remarquez qu'elle affiche la série, il y a la suite 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. On retourne au programme. Ici c'est l'initialisation de la variable, ici la condition d'arrêt et ici c'est l'incrémentation. Alors, ces deux lignes sont exécutées autant de fois que cette condition est vérifiée. La variable commence de 1, i égale 1, i est inférieur à 10, donc elle exécute. Après l'exécution d'ici d'une ligne, elle l'incrémente de 1, i devient i plus 1 qui est 2, 2 est inférieur à 10, donc elle réexécute. Et puis, il refait l'incrémentation et il fait le test si oui, si i est inférieur à 10 et il exécute. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive à i égale 10. i égale 10, 10 n'est pas inférieur strictement à 10, alors la boucle arrête l'exécution. Ce qui nous donne l'affichage 18 jusqu'à 9. Remarquez que 10 n'est pas affiché. Maintenant, on va faire quelques modifications. On va écrire i plus égale à 2. Et on enregistre et on réaffiche. Ok, l'affichage 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7 et 7 plus 2, 9. Une autre modification, plus égale 3, on enregistre et on réaffiche. 1 plus 3, 4 plus 3, 7. Une autre modification, on enregistre et on affiche. 1 plus 5, 6. 6 plus 5, ça fait 11. 11 n'est pas inférieur à 10, alors c'est la condition d'arrêt de la boucle. La deuxième structure itérative est while. While cp inférieur à 10. On ouvre les accolades et on écrit le code à exécuter. J'enregistre et j'affiche. Il manque un retour à la ligne. Je l'inserve et j'enregistre. Voilà, c'est la même suite. Remarquez ici qu'il y a une différence entre while et for. Cette ligne-là qui incrémente la variable, on l'introduit à l'intérieur du bloc d'instruction. Car si on a mis cette ligne, l'exécution de cette boucle sera jusqu'à l'infini. La boucle ne s'arrêtera jamais car cp contiendra une seule valeur qui est la valeur initiale. Ici, le cp contient 0 parce qu'on ne l'a pas déclarée, donc par défaut, le programme lui donne la valeur 0. 0 est toujours inférieur à 10. Donc à chaque fois que while fait le test, il trouve que la condition est vérifiée, donc il exécute les lignes. Il faut toujours mettre la condition qui modifie la variable à l'intérieur du bloc d'instruction de while. La troisième structure itérative est do while. On écrit d'abord les lignes. While va inférieur à 30. Je l'enregistre et je réaffiche. Il manque un retour à la ligne. Je l'enregistre et je réaffiche. Vous voyez que j'affiche une suite de chiffres jusqu'à 28. Même chose pour while que pour do. L'instruction qui modifie la variable, on l'écrit à l'intérieur du bloc d'instruction. Sauf qu'il y a une petite différence entre la boucle do while et les autres. C'est que la boucle do while exécute d'abord, puis fait le test. Par contre, la boucle for et la boucle while fait d'abord le test et puis exécute. Si le test est vérifié, elle exécute. Sinon, elle n'exécute pas. Do, non. Elle exécute d'abord et puis elle fait le test. Si le test est vérifié, elle continue l'exécution. Si le test n'est pas vérifié, elle arrête l'exécution du programme. On va faire un petit exemple. On va écrire var égale 30. Normalement, 30, c'est la condition d'arrêt du programme. Ou bien on va écrire 32. 32 n'est pas inférieure sectionment à 30. Donc, le programme ne doit pas, ou bien la boucle do while ne doit pas exécuter ces lignes. Et on va voir l'affichage. Enregistre. Vous remarquez qu'elle a affiché 32. 32. C'est-à-dire qu'elle a exécuté d'abord et puis elle a fait le test et elle a quitté l'exécution. Il y a aussi une autre structure itérative qui est forEach. Mais on l'a utilisé plusieurs fois dans les cours précédents. Ce n'est pas la peine de le refaire. C'est tout en ce qui concerne les structures itératives. A un prochain coup.